Salut l'internaute ! Très heureux de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu spéciale. Déjà parce que je viens de dire vidéo un petit peu spéciale à la manière d'une bonne youtubeuse beauté, hein ? Mais surtout parce que je veux t'en mettre plein la vue. Ouais. Sauver l'humanité n'est pas une question de politique. Et tu le sais très bien, hein ? Allez hop, au trou tous les politiciens, la poubelle, les institutions, les lois, tout ça, beurk, c'est caca, c'est caca boudin, hein ? Rien de tel que l'individualisme désorganisé pour résoudre tous nos problèmes, non ? Car oui, on te le rabâche assez partout. Sauver le monde, c'est un jeu d'enfant. Il suffit juste de manger un petit peu moins de viande, de trier ses déchets et de fermer la lumière en sortant, hein ? C'est pas compliqué. Alors que pendant ce temps-là, à cause de tous ces imbéciles qui ne font aucun effort, eh bien on consomme 1,7 planètes par an au niveau mondial. C'est-à-dire que l'année dernière, au mois d'août, on avait consommé l'entièreté des ressources naturelles de la planète qu'elle pouvait alors régénérer en une année. Pire ! Si l'humanité était la France, il nous faudrait 2,9 planètes. Mais quelle bande de cons ! Bon, trêve de blablaterie, je vais maintenant te montrer que moi, j'ai tout compris. Et que mes gestes individuels et personnels, bah déjà suffisent à faire mieux que toi, hein ? Et que si enfin tu prenais exemple toi sur moi, on sauverait le monde, mec ! Grave ! Alors go ! Hein ? Voilà, pour être sûr, j'ai fait confiance à des professionnels de la fin du monde, tu vois ? Des gens magnifiques qui travaillent pour empêcher la fin du monde. Voilà, c'est pas compliqué. Là, on est sur le site de WWF, bref, les gentils, tu vois ? C'est pas comme les méchants, tu vois ? Et là, il y a un test pour savoir si justement, t'es méchant ou pas avec la planète. Et tu vas voir que moi, je suis gentil. Alors, c'est très simple, 37 questions. Et au moins, après c'est bouclé, il n'y aura plus de discussion à voir, on saura. Alimentation. Sur l'ensemble des fruits et légumes que vous achetez, quelles proportions sont de saison ? Eh ben, la quasi-totalité des fruits et des légumes. A quelle fréquence consommez-vous du lait ou des produits laitiers tels que yaourt, fromage, beurre ou crème ? Je suis quasiment vegan, donc c'est presque jamais, mais allez moins d'une fois par semaine. Mais vraiment, quasi jamais. A quelle fréquence mangez-vous des plats contenant des oeufs ? Flan, gâteau, mayonnaise... C'est quasi jamais aussi, moins d'une fois par semaine. A quelle fréquence mangez-vous des plats contenant de la viande, du poisson ? Jamais. Tu vois là qu'on est en train de voir que l'équivalent CO2 par an, machin, blablabla... On est plutôt pas mal, je pense. On continue. Lorsque vous faites vos courses, quelle proportion de fruits certifiés achetez-vous ? Bio, commerce équitable, je cuisine exclusivement avec des produits bio. Ouais. Est-ce que tu peux en dire autant toi ? Et si t'es pauvre, c'est pas une raison. A quelle fréquence jetez-vous des aliments abîmés ou périmés ? Presque jamais. Ou de temps en temps ? Franchement, c'est entre les deux. Hein ? Je vais dire de temps en temps. Allez, dans le doute. Combien de kilomètres parcourez-vous chaque année à titre privé avec une voiture ou une moto ? En tant que passager ou conducteur ? Moi, j'ai pas de voiture, j'ai pas le permis de conduire. J'ai un scooter, je sais pas si ça vaut pour une moto, on va dire que oui. Et par année, ça fait deux ans que j'ai mon scooter, il est à 10 000 km. Alors du coup, je vais dire entre 2 et 7 500. Quel type de carburant alimente le véhicule que vous utilisez habituellement ? Eh bien de l'essence, tout simplement. Quelle est la consommation réelle de carburant de la voiture que vous utilisez ? Mais j'ai pas de voiture. Je pense qu'il veut dire moto, donc scooter, c'est moins de 4 litres 5 au 100. Combien de kilomètres parcourez-vous chaque semaine en transport en commun, train, bus, tramway, comptabiliser les trajets effectués pour vos loisirs, vos courses ? Bref, tous les modes de transport en commun dans une seule semaine. Alors je prends beaucoup de trains. Je dirais quand même entre 240 et 360 kilomètres. Je pense que ça me paraît bien, donc c'est complètement écolo. Sur les cinq dernières années, combien d'heures de vol avez-vous effectué en moyenne chaque année à titre privé ? Chaque année. Alors mon premier avion, je l'ai pris tardivement. C'était en 2014 pour aller à Dublin, je m'en souviens bien. Depuis, je suis allé quelques fois en Turquie, deux fois en Inde l'année dernière. Et je crois que c'est à peu près tout. Enfin, peut-être deux, trois autres vols comme ça. Si je lisse tout ça sur les cinq dernières années par an, de 2 à 8 heures au total. Allez, au cours des cinq dernières années, combien de jours en moyenne avez-vous passé à bord d'un bateau de croisière ? Non, mais ils m'ont pris pour Crésus. Quel est le type de chauffage que vous privilégiez pour votre domicile en hiver ? Je ne privilégie pas parce que je suis le locataire et que je subis, je ne privilégie pas. Et c'est l'électrique. Donc, c'est où il est là. Interdit car trop peu efficace par rapport à... Qu'est-ce que tu veux ? Je n'ai pas choisi. Quelle norme s'applique à votre logement ? Elle était construite en 87. Quelle est la superficie de votre logement ? 53, je crois, mètre carré. Combien de personnes vivent sur le même toit ? Je suis alone. A quelle température chauffez-vous votre appartement ? Entre 19 et 21. Je crois que c'est 19... Ouais, 19 degrés. On va dire 21. Maximum. Mais c'est plutôt 19 dans la chambre, tu vois. Je fais attention aussi, comme toi. Dans quel type de logement vivez-vous ? Un immeuble d'habitation. Êtes-vous propriétaire de l'appartement ? Non, locataire. Comment chauffez-vous l'eau ? Et bien, encore une fois. Chauffe eau électrique, comme beaucoup de gens. Interdit pour cause de manque d'efficacité. Et bien, dites-le alors. Faites en sorte qu'on puisse payer autre chose. Quelle est la classe énergétique en majorité de votre système d'éclairage et de vos principaux appareils électroménagers, réfrigérateurs, etc. Et bien, moi, c'est plutôt au minimum A, voire A+. Je pense que c'est plutôt A+. Quel appareil de réfrigération possédez-vous ? Et bien, j'ai un combiné à deux portes. Décidément, tu vas tout savoir sur moi, mon cher internaute. Comment lavez-vous ? Généralement, votre linge. 30 degrés pour quasiment tout le linge. Comment faites-vous pour sécher votre linge ? Sur la corde à linge. Petite électroménager. Pour les appareils électroniques, de divertissement, laborotique, tout ça, tout ça. Bon, on y va. Quelle place occupe les coups courants certifiés dans votre foyer ? Bah, tu me poses une colle, en fait, finalement. Je n'ai pas des coups courants. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, est-ce que ça existe ? Pour de vrai ? Donc, on va dire, je n'ai pas. Réseau d'alimentation et d'évacuation. Quelle somme dépensez-vous chaque mois pour acheter des habits et des chaussures ? Mais je n'ai quasiment rien du tout. C'est marrant, c'est écrit en franc par mois. En franc suisse. Alors que je suis en France et que c'est des euros. Il faut chercher la logique là-dedans. Donc, je consomme très peu. Je ne consomme quasiment rien de neuf. Quelle somme dépensez-vous chaque mois pour les loisirs, la culture, les animaux domestiques, abonnement à une salle de sport, journaux, magazines, cinéma ? Là, déjà, un peu plus. Je pourrais dire moyennement. Alors, 260 francs, ça fait à peu près 260 euros, 240 euros. Est-ce que ça va être ça ? Non, moins quand même. Attends. Pfff. Abonnement à la salle de sport, journaux, donc ça va être abonnement aussi à des médias. Euh... Je dirais 150. Mouais. Mouais. C'est difficile de dire... Allez, 150. Quelle somme dépensez-vous chaque mois pour acheter du mobilier ? Bah, j'ai rien du tout. Je n'achète pas de mobilier, des choses chaque mois. On a l'impression qu'on est dans un système capitaliste. Quelle somme dépensez-vous chaque mois, décidément, pour vos repas au restaurant, à la cantine, au fast-food, ainsi que pour les nuits passées hors de chez vous ? Ah, je dépense pas mal quand même pour manger dehors. Euh... Bah, moyennement 250 balles par mois. Non, non. Finalement, euh... Je me rends compte que dans cette grille de lecture, je dépense peu, en fait. On va dire 100. Ouais. Environ 100, ouais. Peut-être un peu plus. Mais non, mais non. Je peux pas dépenser 250 balles de resto par mois. Non, 100. Alors, quelle part de votre épargne... Euh... Économie, personnelle, investissement ? Ha, 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 ha ! Ah, ils m'ont pris pour Christus, quand même, hein. Investissez-vous dans des entreprises écologiques et durables ? Euh... Bah, rien ! Hein ? Mais du coup, vu que j'ai quasiment rien et le peu, j'investis dans des trucs durables, Je peux dire, bah, significative Pratiquement tout Pratiquement tout ce que j'investis peu Va dans des choses positives Voilà, donc c'est peu mais quasiment tout Je sais pas si on a compris Et voilà, nous sommes à la 37ème question La dernière, dernière question Aimeriez-vous recevoir des idées et conseils du WWF Pour réduire votre empreinte écologique Non mais, c'est-à-dire le résultat Je suis là, au-dessus, je casse le game Quoi ? Hein ? La moyenne mondiale est à 7,41 Je suis un petit peu au-dessus Mais je suis au-dessus Alors c'est pas des masses mais je suis au-dessus Je suis quand même déçu, je pensais vraiment être l'exemple Tu vois, je me sentais vraiment écolo Tu vois, la moyenne suisse, c'est clair que là Les Suisses, ils consomment à mort des gros porcs Un petit peu, hein, mais C'est pas possible, je suis quasiment végan J'achète quasi plus rien, encore moins du neuf J'ai pas de voiture, pas le permis de conduire J'utilise tous les transports en commun sans arrêt Je suis accro au train J'ai pris mon premier avion il y a 5 ans, à 20, à 27 ans Et je serais moins écolo que la moyenne Non, il y a forcément une erreur Ou alors, il n'y a pas d'erreur Pas dans ces résultats Mais plutôt dans le discours écolo, dominant, consensuel et politiquement correct De ceux qui œuvrent, dans le même temps, au développement durable Tu sais, un autre terme pour dire capitalisme vert Bref, un mensonge, une arnaque, une illusion Une illusion parfaite pour à la fois apaiser notre esprit très justement alarmé par cette vision factuelle Du monde qui crève sous nos yeux et nous avec Et à la fois, nous garder dans le droit et sain chemin néolibéral Basé sur la consommation qui gave de milliards d'euros Ceux qui en détiennent les rênes Dans cette vidéo aux aires de troll J'ai voulu te montrer par l'exemple Que dans un monde aux politiques C'est-à-dire aux règles, aux lois Politiques à ne pas confondre avec politiciens Donc aux lois, aux règles, aux politiques inchangées Hors de contrôle par les citoyens Notre champ d'action est conditionné Pour ne pas venir gêner les grands intérêts industriels De ceux qui, dans le même temps, détruisent la vie sur Terre pour du fric Et à mesure que nos petites actions individuelles Cumulées, petit pas par petit pas Viennent éventuellement gêner Eh bien des mesures politiques sont prises Pour s'adapter et ainsi réduire encore un peu notre champ d'action L'actualité des Gilets jaunes en est l'illustration parfaite C'est comme ça aussi que Mocento Énorme multinationale aux lobbyistes agressifs A réussi à breveter le vivant Et contrôler les semences des fruits et légumes dans le monde entier Limitant drastiquement le choix naturel Pour s'accaparer tous les profits financiers La prochaine étape pourrait très bien être l'interdiction Des jardins et potagers privés et partagés Si ceux-ci viennent à être considérés comme concurrence déloyale A l'industrie agroalimentaire via une nouvelle loi Alors soufflée par les lobbyistes Bien sûr je ne dis ni ne pense que le changement individuel est mauvais Non à mon petit niveau je prouve par l'effet Que j'ai fait et que je fais encore des choix de consommation de vie A l'échelle de mon individualité Mais on voit bien ici les limites de l'action du comportement individuel En fait dans ce test dans le résultat là Ce qui a pesé lourdement Ce fut essentiellement la consommation énergétique La consommation d'électricité pour chauffer mon logement Mais aussi l'année de construction de mon immeuble Qui définit alors les normes d'isolation Quel est alors ici mon champ d'action personnel possible ? Déménager ? Investir dans une maison à construire high-tech et moderne ? Est hors de ma portée financière ? On voit donc que seule une action collective et politique Peut venir ici influencer sur ce point décisif Ce que je dis, ce que je dénonce encore une fois ici Ce sont les discours consensuels, moralisateurs Et surtout de responsabilisation de l'individu réduit à sa seule personne Écartant volontairement tous les autres facteurs Et notamment les plus majoritaires La manoeuvre est malhonnête et contre-productive Car en plus de ne pas tenir compte que Demander toujours plus d'efforts à ceux qui ont toujours moins de moyens Pour les appliquer est une sorte de mépris de classe C'est surtout un crime Oui, dans le contexte d'urgence sociale, environnementale Et avec les connaissances scientifiques que nous avons déjà depuis un moment Tenir ce genre de discours et le vendre comme la solution miracle Est un crime J'accuse celles et ceux qui le tiennent J'accuse les médias qui le diffusent J'accuse les arrivistes, les carriéristes d'en tirer profit Demain toutes ces personnes devront répondre de leurs actes Et être jugées Les amis, pour reprendre leurs termes On nous parle de la fin du monde Soyons donc à la hauteur des enjeux Soyons radicals Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada